La réfraction, le prisme, la réfraction, c'est le changement de direction de la lumière lors de la transversée d'un milieu transparent vers un autre milieu. On parle d'indice de réfraction. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est le rapport entre la célérité d'une onde se propagant dans le vide et sa célérité dans le milieu considéré. Célérité, c'est la vitesse n, c'est égal à c sur v, avec un indice de réfraction de milieu transparent. C, c'est la célérité ou bien la vitesse de l'onde dans le vide, 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. V, c'est la vitesse de l'onde dans le milieu transparent. V est inférieur ou égal à c. Le milieu dispersif et milieu non dispersif. Définition. Un milieu transparent et dispersif, c'est la célérité de l'onde lumineuse monochromatique qui se propage, dépend de sa fréquence. Un milieu non dispersif, c'est un milieu dont la vitesse est indépendante de sa fréquence. Conséquence, l'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend donc de la fréquence de l'onde qui s'y propage. Bon, rappelons les lois de Descartes. On a deux milieux, le premier milieu et le second milieu. C'est la surface de séparation, la interface qui sépare le milieu 1 du milieu 2. Un rayon incident qui arrive du milieu 1 vers le milieu 2, il change de direction. C'est la réfraction. On a SI, c'est le rayon incident. I, le point d'incidence. IR, c'est le rayon réfracté. N, N' c'est la normale, la perpendiculaire à la surface de réfraction. I1, c'est l'angle d'incidence. Ou I2, c'est l'angle de réfraction. Une petite remarque. Mais qu'est-ce qu'il y a un angle que par rapport à la normale ? Comme ça. Je trouve la normale qui est là. Je trouve l'angle d'une ou l'angle de la normale. L'angle d'une ou 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 l'angle d'une autre. Mais c'est l'autre qui est de l'autre. Les lois de Descartes, la première loi, le rayon réfracté, le rayon incident et la normale, sont dans un même plan, qu'est-ce que le plan d'incidence, SIIRNIN' qui élive le même plan. La deuxième loi, c'est une relation qui donne N1 sin I1 égale à N2 sin I2, avec N1, indice de réfraction du milieu 1, N2, indice de réfraction du milieu 2, I1, qu'est-ce que le angle d'incidence, I2, angle de réfraction. Notez bien, les rayons incident et les rayons réfractés sont situés de part et d'autre de la normale. Les angles sont définis entre les rayons lumineux et la normale. Il n'y a même pas un angle que par rapport à la normale. Il y a N2 supérieur à N1 et le milieu 2 est plus réfraction que le milieu 1. Donc, I1 est supérieur à I2. L'indice de réfraction est faible, donc l'angle dans l'air est plus important. L'indice de réfraction est faible. Remarque, on sait que N est égal à C sur V avec C la vitesse de la lumière et V la vitesse de la lumière dans le milieu donné. Et lambda est égal à V sur N avec N la fréquence. On conclut que N2 sur N1 est égal à sin I1 sur sin I2. C'est égal lambda 1 sur lambda 2. C'est égal à V1 sur V2. Il n'y a pas de prism. Il n'y a pas de prism. Il n'y a pas de prism. Un prism d'indice instant-milieu transparent et homogène. Limit par deux plans en parallèle faisant un angle A qui est l'angle O du sommet. qui se coupe selon une droite qui est l'arrêt du prism. Il y a un prism. Il faut que c'est la droite qui est l'arrêt du prism. C'est l'angle qui est l'angle O du sommet. C'est la base. Le trajet est un rayon lumineux. On a un prism. On a aussi l'angle A. On a des milieux. N est l'air égal à 1. Le prism fait N supérieur à 1. N est l'air à l'extérieur égal à 1. Avec A, l'angle au sommet du prism. On a dit le rayon incitant. Le rayon incitant est obligatoirement la perpendiculaire du prism. Passant par le point d'incidence du YI. On a deux angles. On a aussi l'angle qui est l'air. On a aussi l'air. On a aussi l'air. On a la même chose. On a aussi l'anormale. On a aussi le rayon de N. Le rayon qui subit deux déviations. Une fois la face au point I. On a aussi la face au point I'. On a aussi les angles. I, c'est l'angle incitant sur la première face. Ou l'angle d'incidence sur le prism. R, c'est l'angle de réfraction sur la première face. C'est l'angle incitant sur le prism. Un angle de réfraction sur la deuxième face. On a plus de le r. C'est un angle de réfraction sur la deuxième face. Ou l'angle d'écriture sur le prism. On a aussi l'angle incitant sur le prism. On a aussi l'angle incitant sur le prism. C'est l'angle entre la direction du rayon lumineux incident et la direction du rayon lumineux émergeant de prismes. Les deux rayons, l'incident, et les rayons émergeant, l'écrèche. C'est-à-dire qu'il y a l'angle D. Et là, il y a des relations de prismes. Sur la première phase, la loi de Descartes, c'est-à-dire 1 dLr sin i, c'est-à-dire 1 sin r. 1 dLr égale à 1, donc sin i, c'est-à-dire 1 sin r. C'est la première relation. Sur la deuxième phase de prismes, on applique la deuxième loi de Descartes. On a 1 sin r prime, c'est-à-dire 1 dLr sin i prime. Vu qu'on a 1 dLr égale à 1, donc sin i prime c'est-à-dire 1 sin r prime. En 3e, la troisième chose A, E, E' A. E' A. Il y a 3e de l'angle. C'est 180. Il y a blanc, c'est raciste A. Il y a blanc, c'est p sur 2, moins A. C'est immédiat, c'est 90. Le if on a blanc, c'est 90. R, c'est p sur 2, donc R. qui a l'angle en rouge L'angle vert est P sur 2-R' Tout le calcul fait nous avons les parenthèses A R R' Et là, nous avons le triangle IH I'I C'est le triangle La somme des angles est 180 Nous avons le zéro C'est la piq D'art est idéal Onannavons l'angle Il y'e' Il y a I, il y a R, il y a I-R, il y a I-R' Il y a I-R' D est égal à I-I-R' Il y a D I-I-R' Donc D est I-I-A Alors les relations d'hier les prismes sont 4 La couleur est la longueur d'onde La fréquence d'une onde électromagnétique ne dépend que de la fréquence de la source La fréquence d'une onde, il y a la fréquence de la source La célérité d'une onde électromagnétique dépend du milieu L'indice de réfraction du prismes dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse incidente Donc de sa vitesse d'où le prismes est un milieu dispersif Quand le prismes est éclairé en lumière blanche on observe à la sortie du prismes un pinceau lumineux qui se déploie les couleurs de l'arc ancien L'ultraviolet et l'infrarouge encadrent la lumière visible Leur longueur d'onde dans le vide sont les suivantes Leur longueur d'onde dans le vide sont les suivantes Leur rouge L'infrarouge Influence de l'indice de réfraction sur la déviation Pour un rayon lumineux Pour un rayon lumineux, l'angle d'incidence I est fixé Il y a un rayon lumineux pour traduire le prismes A est un paramètre constant pour un prismes Si on a sin I est égal à 1 sin R Alors sin R est égal à sin I sur N Donc il y a N augmente, R diminue Il y a N augmente, N qu'est le dénominateur N augmente, R diminue Il échelera la relation 3 A est égal à R plus R prime 2 R prime est égal à A moins R Donc R prime augmente quand R diminue Alors N augmente, R diminue, R prime augmente D est égal à I plus I prime moins A I qu'est le dénominateur A est une constante I prime augmente Donc D augmente Donc si N augmente, D augmente Influence de la longueur d'onde sur la déviation La loi de Cochet donne les variations de l'indice de réfraction d'un verre en fonction de la longueur d'onde N est égal à A plus B divisé par lambda au K Où A et B des constantes caractérisent le milieu Cette loi montre que l'indice de réfraction augmente quand la longueur d'onde diminue Par conséquent, la lumière rouge sera la moins déviée que la lumière violette Ce qui est conforme aux constatations expérimentales Comment exploiter les relations de prismes qui va se faire en sorte que la prise Oumar 4 Il est égal à la longueur d'onde Il est égal à la longueur d'incidence I A et N N L'angle d'incidence L'angle au sommet N L'indice de réfraction C'est souvent On souhaitait l'enchaînement On se fait en sorte que la relation L'oula Il y a l'oula Le cléata Il y a l'étane Il y a l'étane Il y a l'étane Il y a l'étane Le cléata Il y a l'étane Il y a l'étane Il y a l'étane Enfin T, c'est égal à I plus I prime moins A, donc c'est égal à T. On va dire qu'on va dire qu'on va dire que c'est l'axe, c'est-à-dire qu'on va donner le triplé I prime A fois N. On va voir les relations de l'enchaînement juste sur l'état 1. Exemple. Un prisme d'ongle au sommet A et d'indice de réfraction N par rapport à un rayonnement utilisé. Et N c'est égal à 1,5. Déterminer T sachant que I est égal à 30 et A est égal à 42. On va dire que c'est l'un. 1. Sin I est égal à 1 sin R. Il est égal à 2 sin R. 2. Ar plus R prime. Il est égal à R prime. 3. Sin I prime est égal à 1 sin R prime. Il est égal à 2 sin I prime. D. I plus I prime moins A. Tout calcul fait. D est égal à 23,08 degré. D. 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 on a la place dans la 3e vu que R R' est de l'autre et R' est de l'autre on a la 4e vu que R' est de l'autre et on a la 4e on a la 4e la conclusion on a la 1e on a la 2e et E' est de l'A on a la 1e et on a la 2e 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 R' est de l'A R' est de l'A tout rayon lumineux est de l'A R' est de l'A R' 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 on a la 2e donc il reste des sin ds on a 4e on est de l'A On a la 2e donc nous elas qui Rob nous avons le tout rayon lumineux sont pratiques à la surface de prisme, et le prolongement d'un incident normal à la surface de prisme. On remplace dans 3, 4, ça va donner A égale à R, 4, ça va donner D est égale à I moins A, on en déduit R égale à A, I est égale à A plus D, et on remplace dans A. On peut se servir des fonctions trigonométriques suivantes, cos A plus B, cos A moins B, sin A plus B, sin A moins B, pour démontrer quelques relations. Exemple 1, cas d'incidence normale, montrer que N, sin D sur 1 tangente D plus 1 tangente A, l'incidence normale, c'est le cas, c'est qu'on a donné I égale à 0, R égale à 0. On a démontré que N, c'est égale à sin A plus D sur sin A. Je développe avec sin A plus B, et ça va donner sin A cos D plus cos A sin D divisé par sin A. Par suite, je mets sin D en facteur, ça va donner sin D, des facteurs cos D sur sin D plus 1 sur tangente A. Les tangentes, N, N et A, cos D sur sin D, c'est tangente 1 sur tangente D. En fin de compte, sin D, c'est égale à 1 sur tangente D plus 1 sur tangente A. Fait d'expressions libre. Le deuxième exemple montre que tangente A, c'est égale à tangente R plus tangente R' divisé par 1 moins tangente R fois tangente R'. On a tangente A égale à sin A sur cos A. Or, A, c'est égale à R plus R'. On exploite les fonctions trigonométriques. Ça va donner sin R cos R' plus cos R fois sin R' divisé par cos R cos R' moins sin R sin R'. On met en facteur cos R' d'où tangente A, elle est égale à cos R cos R' facteur divisé par cos R cos R'. Facteur de 1 moins sin R sin R' divisé par cos R cos R'. Je simplifie par cos R sin R et d'accueil plus de qui il faut, je le développe. C'est égale à sin R cos R' divisé par cos R cos R' sin R cos R' est tangente. Pour l'expression, il y a cos R cos R cos R' sin R cos R' est tangente. Il y a sin R cos R cos R' sin R cos R' est tangente. Alors en fin de compte, on aboutira tangente R plus tangente R' divisé par 1 moins tangente R fois tangente R'. L'exemple 3 montre que 1 sur tangente R est égale à alpha 1 sur sin A plus 1 sur tangente A avec alpha sin R' divisé par sin I. On a déjà sin I' sur sin I' est égale à sin R' sur sin R, c'est égale à sin A moins R, je développe. On aboutira sin A cos R moins cos A sin R divisé par R. Je mets sin A en facteur, alors j'obtiens sin I' sur sin A est égale à sin A facteur cos R moins cos A sin A fois sin R divisé par sin R. On met sin R en facteur, d'où sin E' sur sin I' est égale à sin A sin R cos R sur sin R moins cos A sin A sur sin R. Quand on a testé sin R et cos sur sin C'est 1 sur tangente, alors j'aurai sin A à 1.000 mouchtaraq en fin de compte, sin A 1 sur tangente R moins 1 sur tangente A. On a sin I' sur sin A fois 1 sur sin A, je divise par sin A, c'est égale à sin R moins 1 sur tangente R'. Donc, 1 sur tangente R, c'est égale à sin I' sur sin I fois 1 sur sin A plus tangente A, d'où l'expression désirée, c'est alpha fois 1 sur sin A plus 1 sur tangente R. Le phénomène de réfraction et de dispersion. Réfraction de la lumière, le prisme dévie, la radiation incidente. Les deux radiations incidentes et émergentes ont la même longueur d'onde. La réfraction limite, réfraction totale, la réfraction limite. On a N1 sin I1, c'est égale à N2 sin I2. D'où sin I1 sur sin I2, c'est égale à N2 sur N1, c'est égale à C1 sur C2. Et la quinte N2, c'est égale à N1, le milieu 2 est plus réfractant que le milieu 1, donc I1, c'est égale à I2. En fin de compte, on a un rayon incident, un rayon réfracté. La normale définit les angles, on a l'angle I1 qui est parmi l'angle I2, c'est égale à l'angle I2. L'angle I1 qui est parmi l'angle I2. Comme l'angle I1 qui est à 90, il y a un rayon de l'angle I2, il y a un rayon de l'angle I2. I2 qui est à 90, il y a un rayon de l'angle I2, c'est égale à l'angle I2. Donc là, la réfraction limite dans le milieu, dans l'indice de réfraction est le plus élevé. On a N1, c'est égale à N2 sin I1, là je l'ai en I, c'est égale à N1 sur N2. Belle réflexion totale. N1 sin I1, c'est égale à N2 sin I2. Sin I1 sur sin I2, c'est égale à N2 sur N1, c'est 1 sur C2. On a N2, c'est égale à N1, le milieu 2 est moins réfractant, alors que le milieu 1 est I1, c'est égale à I2. Ce qui veut dire I2, c'est égale à N2, 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 c'est égale à N2. Par rapport au niveau I2. I1, c'est égale à I2, ce qui veut dire I1, c'est égale à I2, c'est égale à I2, parce qu'il est une valeur limite. Quand l'angle I2 atteint SIN d'arraga, alors I1 atteint un angle limite I1 égale à IL. La réfraction est alors limite, donc le milieu 2, l'indice de réfraction est le plus élevé. Alors N2 c'est égal à N1 sin IL et sin IL c'est égal à N2 sur N1. Deux conditions sont donc indispensables pour qu'il y ait réflexion totale. La première, le rayon lumineux doit passer d'un milieu plus réfringent vers un autre moins réfringent. L'angle d'incidence doit être plus grand que l'angle limite de réfraction. La dispersion de la lumière blanche. La dispersion de la lumière blanche c'est la décomposition de la lumière polychromatique en ses différents composantes monochromatiques. Le prisme dévie et décompose la lumière blanche en lumière colorée de rouge ou violet. L'ensemble des couleurs constitue le spectre de la lumière blanche. Le spectre est continu. Nota bene, juste des petites remarques. Un rappel. La radiation rouge est caractérisée par une longueur donc la plus élevée. Un indice de réfraction le plus faible. La radiation rouge c'est la plus déviée par rapport à la normale. C'est la moins déviée par rapport aux rayons incident communs aux autres radiations. La lumière, comme un titre de rappel, la lumière se défracte, phénomène de défraction, alors ça prouve que la lumière est une onde. La lumière se propage dans le vide, ça prouve que c'est une onde électromagnétique, mais pas mécanique. La lumière se défracte, phénomène de réfraction, alors la lumière est mono ou polychromatique. La lumière se disperse, c'est un phénomène de dispersion, et là je trouve le phénomène de dispersion qui est une onde électromagnétique, alors que la lumière est polychromatique. Exercice 1. Prisme Au sommet A t'égala 40, longueur d'incidence 45. Rappeler les lois de la réfraction, définir l'indice de réfraction, écrire les 4 relations de prisme, montrer que on donne l'indice de réfraction de la lumière monochromatique, calculé pour chacune, quel est le phénomène observé. Les lois de Descartes, première loi, le rayon réfracté, incident et l'anormat dans le même plan. La deuxième loi, c'est N1 sinus et instigale à N2 sinus I2. L'indice de réfraction est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans un milieu. Instigale à C sur V. Les 4 relations de prisme, on a 4 relations, sinus I est égale à N sinus R, sinus I' est égale à N sinus R' A, c'est égale à R plus R' ou D est égale à I plus I' moins A. Montrez la relation. On a sinus I' sur sinus I est égale à sinus R' sur R, c'est égale à sinus A moins R sur sinus R. On développe, ça va donner sinus A cos R moins cos A, sinus R sur sinus R. On met un facteur sinus A fois sinus R, donc sinus I' sur sinus I égale à N, fin de compte, on aboutira à la relation sinus A, 1 sur tangente R moins 1 sur tangente A. Un petit calcul après, ça va donner 1 sur tangente R, sinus I' sur sinus I, 1 sur sinus A plus 1 sur tangente R, d'où l'expression désirée. On donne l'indice de réfraction de deux lumières. On cherche à calculer R, R'I, I' pour N est égale à 1, c'est 112. Sinus I est égale à sinus R, on calcule sinus R et on trouve R. A est égale à R plus R' on détermine R'. Sinus I' est égale à sinus R, on détermine N I'. En fin de compte, on calcule D. Par analogie, on fait le même calcul pour la deuxième lumière, pour 1, pour l'angle et pour la déviation. Quel est le phénomène observé ? La dernière question, le phénomène observé et la dispersion de l'angle de déviation sont différents. On prend en compte qu'un chauffe au plus qu'une lumière.